Timo Werner, le jeune attaquant allemand du RB Leipzig, a été annoncé cette semaine à Chelsea pour la prochaine payote de Mercato. Un accord verbal aurait été trouvé entre les deux clubs et la signature officielle est sans doute imminente pour une somme avoisinant les 55 millions d'euros. Chelsea frappe ainsi un nouveau gros coup depuis la fin de son interdiction de recruter. En plus d'Akim Ziyech, les Blues a attiré un joueur à la fois prometteur, expérimenté et courtisé. En effet, Liverpool se serait intéressé de très près au numéro 11, mais la somme demandée aurait été jugée trop élevée pour le club. Je n'émettrai pas de jugement sur cette rumeur, mais il me semble plutôt logique que les Rays se réfrègnent de faire une folie quand on connaît leur amour pour les statistiques avancées et la valorisation des joueurs en interne, comme ça a pu être le cas pour Van Dijk ou Wijnaldum, sans oublier l'attaque déjà exceptionnelle du club. Quoi qu'il en soit, c'est à Londres qu'atterrira Werner, et on peut alors se demander si ce choix est pertinent pour Chelsea. Alors, Timo Werner, gros coup au futur club ? Tout d'abord, comme vous le savez déjà, Timo Werner est loin d'être un imposteur au poste de numéro 9. Acteur et architecte du succès de Leipzig depuis son arrivée en 2016, Timo Werner est aussi l'artère principale de l'attaque de la sélection allemande, avec déjà 29 sélections à seulement 24 ans. C'est un buteur aussi capable de jouer sur les ailes grâce à sa vitesse, avec et sans ballon, que l'on voit plutôt s'exprimer dans le rôle d'un perceur de défense. C'est sans parler de sa qualité balle au pied, il a une capacité de finition assez incroyable qui lui permet de marquer dans énormément de positions et quasiment partout depuis la surface. Sa technique lui permet aussi d'améliorer ses angles et son élan de frappe de manière déconcertante. C'est d'autant plus à souligner que son calme devant le but est un de ses atouts majeurs. Il ne perd jamais son sang-froid et semble extrêmement serein lorsqu'il s'agit d'ajuster un gardien, et il n'y a rien de plus important lorsqu'on parle d'un finisseur qui souhaite évoluer au plus haut niveau. Évidemment, comme tous les joueurs sauf peut-être Messi et Ronaldo, Werner a aussi quelques défauts, ou du moins des perspectives d'amélioration. Déjà, on lui reproche souvent de ne pas être très attentif dans son placement offensif, ce qui peut lui valoir quelques hors-jeux de temps en temps. Cela paraît anodin, et ça l'est, mais avouez que ça peut vite devenir frustrant de voir ses actions gâchées par une règle qui peut si facilement être évitée. Par rapport à cette implication sur le terrain, on sait aussi que ce n'est pas un joueur très à l'aise dans la construction, dans la création d'opportunités et d'espace, ce qui risque de demander davantage de travail dans la possession pour les milieux de terrain. Enfin, son physique n'est pas toujours à son avantage, son mètre 80 ne lui procure pas le meilleur des jeux de tête, et son corps plutôt frêle pour un attaquant le handicap souvent dans les duels face aux grands défenseurs costauds. Évidemment, ce sont juste des pistes qui peuvent largement être mises de côté selon le système de jeu proposé par l'entraîneur. On l'a bien vu avec Nagelsmann, qui a su tirer profit de son joueur durant les trois dernières saisons, et qui font qu'il est aujourd'hui un grand nom du football actuel, quoi qu'on en dise. Lors de l'achat d'un joueur, on doit aussi se demander si le profil correspond bien à ce qui est recherché par le club. Clairement, si Chelsea fait jouer Werner, ce sera pour le positionner en pointe à la place de Tania Graham, bien que sa polyvalence sur le flanc gauche laisse entrevoir de nombreuses opportunités tactiques. Pour moi, ce ne sera pas une grande perte. Pour avoir suivi beaucoup de matchs de Chelsea, j'avoue que je ne l'ai pas été convaincu par l'anglais. Certes, il fait ses stats, et encore, mais à aucun moment je ne l'ai vu décisif alors que l'équipe en avait cruellement besoin plus d'une fois. Werner est un vrai upgrade par rapport à Abraham, même si les profils ne sont pas exactement pareils. C'est peut-être ça qu'il manquait à l'attaque de Chelsea. Un joueur rapide, technique et prolifique, capable de prendre le jeu à son compte à n'importe quel moment. On a bien vu les échecs qu'ont été Giroud et Batuahi, alors qu'avec Werner, on sort totalement de ce registre. Finalement, c'est un pari plutôt pertinent que de miser sur la jeunesse et l'explosivité, mais aussi sur un joueur extrêmement prolifique, qui arrivera en forme d'une saison à au moins 31 buts, toute compétition confondue à l'heure où je vous parle. En plus, d'un point de vue marketing, c'est également un très bon coup. Werner est un joueur populaire dont le talent illumine le monde du football. J'en prends pour preuve la quantité astronomique d'articles et de réactions à l'annonce de ce transfert, un peu comme cette vidéo par exemple. Il est donc temps de se mouiller un peu. Pour moi, et sans grande surprise, Werner sera forcément une réussite à Chelsea. Endueux avec Ziyech et épaulé par un Frank Lampard qui saura le faire briller, je ne vois pas comment il pourrait échouer. Bien qu'il ait été précoce dans toutes les étapes de sa carrière, ce gamin a trop de talent et n'a pas encore exprimé tout son potentiel. Attention, quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément de devenir la meilleure équipe d'Europe, mais au moins de progresser par rapport à cette année, plutôt moyenne et irrégulière. Ce serait une énorme réussite si Werner finissait dans le top 5 des buteurs de première ligue et que Chelsea pouvait s'imposer comme un membre du top 4 incontestablement. En tout cas, je suis ravi que mon équipe préférée en Angleterre se donne de nouveau les moyens de ses ambitions. J'attends avec impatience de voir Werner évoluer sous ses nouvelles couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à donner votre avis sur ce transfert en commentaire. C'était Artiman, bisous, bye.